Dans ce tutoriel vidéo sur la dynamique d'Enmaya, et pour continuer à regarder les bases de la dynamique d'Enmaya pour pouvoir les appliquer dans notre défi de cet été, ou plutôt dans l'arena Steampunk Dynamica de Itribart, on va regarder les éléments de base, que ce soit au niveau des champs de force, que ce soit au niveau des objets en rigid body, ou des forces initiales à mettre en œuvre, pour pouvoir réussir un déplacement. Alors là, dans ce petit exemple, on va faire quelque chose de très simple, on va essayer de déplacer une boule, ici, qui est en suspension pour l'instant, la déplacer le long de la piste, ici, de la rampe, pour qu'elle arrive de l'autre côté, comme on peut le voir ici. Au départ, on a une boule, ici, sur laquelle on va appliquer une dynamique. Cette boule, on l'a appelée ici, boule l'énergie, c'est une boule polygonale, une sphère polygonale, sur laquelle, donc, on applique, comme on l'a déjà vu dans les précédents tutoriels, Create Active Rigid Body. Ok, ce qu'on doit faire attention, c'est le solver qui est actif, on en a plusieurs maintenant, ici, dans notre scène. On est sur le Rigid Solver 1, pour l'ensemble, quasiment, de toute la scène, donc il faut bien rester là-dessus, donc c'est toujours à vérifier, avant de lancer, donc, un node rigide sur un objet polygonal. Donc ici, on l'appelle RigidBoule, ok, et on le met en actif, et on fait Create, ici. Ok, donc, on a un node parent-enfant RigidBoule, ici, qui gère, donc, la dynamique en Rigid Body, et on a un ensemble de paramètres, notamment, on a commencé à voir le paramètre de rebond, Boscinès, ici, qui est à 0,6, et si on doit comparer par rapport au paramètre de rebond sur la surface, ici, on a, donc, un paramètre de rebond, ok, autant pour moi, ici, Boscinès à 0,1, et on va le remettre dans sa valeur initiale, 0,6, sur les murs et la passerelle, comme on l'a sélectionné, ici, donc, on ne revient pas dessus, ici, on a mis, donc, sur l'ensemble des objets de l'aréna, donc, les murs, les portes, les passerelles, on a mis un RigidBody, mais en mode passive. On retrouve à peu près les mêmes, on retrouve les mêmes paramètres, certains sont actifs, et donc, sont inactifs, ne sont pas utilisés dans le mode passif, et je rappelle juste que le mode passif des RigidBody, n'a pas, donc, les champs de force qui interviennent, et donc, par exemple, si on pose une gravité, eh bien, les murs ne viendront pas tomber, et ainsi de suite. Ok, donc, là, ici, j'ai la boule, sur laquelle j'ai mis, donc, un RigidBody. Pour l'instant, je laisse un peu les valeurs par défaut, ici, et puis, je vais lancer... Alors, si je lance l'animation, bien entendu, ici, il ne se passe pas grand-chose, voilà, pour la simple raison que la boule, dans son état initial, n'a aucune raison de bouger, ici, et il faut soit provoquer une force interne, soit mettre un champ de force externe appliqué à la boule. Donc, pour ça, on l'a déjà vu, on sélectionne la boule qui est en RigidBody, champ de force ici, gravité, par exemple, pour faire tomber la boule, donc, on laisse gravité ici, magnitude, c'est celle de la gravité, on peut l'arrondir à 10, par exemple, on n'est pas à 0,2 point près, et la direction, par contre, moins 1, à moins qu'on veuille changer de direction de cette force, en fait, qui est une force directionnelle, aussi simplement que ça, qu'on appelle ici gravité. On peut utiliser, on l'a vu dans les précédents tutoriels, un UseMaxDistance qui permet de limiter la force à une certaine distance avec une décroissance possible. Donc, tout ça, on va le retrouver, de toute façon, dans le node Gravity, et dans les attributs éditeurs, donc, de ce node. On fait Create ici. OK. Et donc, en fait, si je lance maintenant la simulation, OK, donc j'ai bien la boule qui tombe et qui commence un peu à rebondir et qui s'arrête ici. Donc, on a affaire à une boule, là, on peut monter un peu plus haut, peut-être, juste. On a affaire à une boule un peu de caoutchouc un peu lourd, ici. OK. Hop, là, maintenant, elle tombe. OK. On va la repositionner, voilà. La décaler légèrement. On verra les possibilités de centre de gravité. Alors, ce qu'il faut bien penser, c'est faire un initial state set for all dynamic, ici. OK. OK. Et donc, voilà le premier mouvement, ici, que l'on a, donc, de rebond. Voilà. Et la balle, ici, est donc, la boule est ici arrêtée. Donc, on peut éventuellement limiter le rebond de la balle. Donc, en revenant sur le paramètre de boncinesse, ici, que ce soit sur les murs ou la passerelle, puisque c'est un seul élément, ou que ce soit, donc, ici, sur la balle, si on veut donner l'impression d'une balle un peu plus, donc, que, par exemple, en métal ou en éléments moins souples, ici, on baissera, donc, cette valeur. Ou, à l'inverse, on montera la valeur, ici, pour donner l'impression que la balle rebondit plus. Alors, pour l'instant, on va laisser 0,6 pour voir comment ça se goupille. Donc, on a la force de gravité, ici. Et puis, on va, maintenant, donner une petite impulsion, donc, donner une petite impulsion à la balle. Donc, là, on a l'axe, donc, moins z, et donc, dans l'autre sens, c'est moins z. Et on va initialiser une petite vitesse, ici, donc, ici, le velocity, en z. On va mettre, par exemple, une valeur de 2. OK. Donc, là, on intervient sur le node rigidbody de la balle, et pas globalement sur la scène. C'est-à-dire qu'en mode local, on peut intervenir sur tel élément pour lui donner une force initiale. On va avoir une rotation, aussi, des choses comme ça. Donc, ici, je lance une petite force. OK. Donc, la balle part en arrière. Oui, je mets une valeur de 2. Donc, c'est normal qu'elle parte en arrière. C'est moins 2, puisqu'on était sur l'axe négatif du z, ici. Et on relance. Donc, à ce moment-là, la balle va partir devant. Voilà. OK. Et, éventuellement, s'arrêter maintenant, ici. On relance une deuxième fois pour voir. Voilà. Et, ici, elle ne va pas plus loin, comme freiner, éventuellement. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Donc, je reprends, ici, l'élément de passive rigidbody. Ici, j'ai une statique friction et une dynamique friction qui sont un peu trop forts. Ici, je vais mettre 0,1, 0,1. Ça évitera, peut-être, donc, de freiner. Mais, ici, statique et dynamique friction, je n'ai rien. Donc, s'il n'y a pas de friction, il n'y a pas de frottement. La friction, c'est le frottement qui permet, donc, de freiner l'objet au contact. C'est bien au contact. Et, donc, on risque d'avoir la balle qui continue un peu sa trajectoire ici. Tranquillement. On est légèrement en pente. Donc, la balle va descendre. Alors, on est légèrement en pente jusqu'où elle va arriver ici. Ensuite, ça remonte. OK ? Et à voir si elle arrive à remonter avec l'énergie cinétique qu'elle a emmagasinée. Eh bien, non. Et elle aura tendance, vraisemblablement, à redescendre pour se mettre ici, donc, à son point d'arrêt au milieu. OK ? Donc, on peut imaginer, peut-être, lui donner un petit spin, éventuellement, une petite rotation. Une rotation, spin impulse, ici, sur l'axe X. Voilà. Donc, une rotation de départ. Oups. Et là, elle va trop rebondir. OK ? On va limiter le spin impulse. Hop, ça rebondit beaucoup trop. Et donc, soit on arrive à baisser le bond de sinus ici, et la balle s'en va. OK. Donc, éventuellement, on baisse le bond de sinus d'une valeur de multiplicatrice par 6. On met 0,1 ici. OK ? Et on relance pour avoir un spin impulse que l'on va essayer de conserver, ici, voilà, avec une rotation. Donc, ici, on va, spin impulse, on va mettre moins 0,2. OK ? Voilà. Et on a la balle qui rebondit. Attention, hop. Et on voit que, juste, tous ces paramètres-là sont très sensibles. Ce qui est intéressant de voir, on donne un spin, ici, qui est une énergie cinétique de rotation supplémentaire, et qui donne beaucoup d'énergie, donc, à la balle, et donc, qui va lui permettre de dépasser, donc, le mode seulement du frottement, et le statique friction et dynamique friction, ici, il faudra en remettre, hop, et on voit la balle, là, on fait presque un panier, ici, et la balle qui repart, ensuite, et qui vient, donc, taper. Alors, des fois, on a des problèmes, donc, dans la dynamique. Je mets un peu de côté, ici, où on a, donc, un élément mal calculé, et la balle qui se fait, ici, accrocher, ou l'élément qui se fait accrocher. Donc, bien sûr, ça, c'est une erreur. Ça devrait, normalement, rebondir, donc, sur l'élément. On verra comment on peut corriger ça, notamment en travaillant sur l'intervalle de temps. Ici, on est sur un intervalle de temps de 1. Enfin, je rappelle, ici, ce qu'on avait fait dans les premiers tutoriels, il faut être en playback by 1, ici, de telle manière de faire un play every frame, c'est-à-dire qu'on calcule chaque frame, mais on verra, dans certains cas de figure, et peut-être, ici, ça se présentera, qu'il sera nécessaire de calculer, donc, par interframe, de telle manière d'avoir un calcul plus précis, ici. OK, donc, on a toujours un spin un peu important, donc, enfin, un déplacement un peu important, avec un spin qu'on aimerait bien conserver. Et donc, ici, on va essayer de remettre un peu de dynamique friction et de statique friction, ici. OK. De telle manière de, éventuellement, freiner un peu la balle dans son mouvement. Ça lui fait quand même pas mal rebondir, et elle prend pas mal d'énergie, ici. OK. Ce qu'il faudrait voir, c'est ce qu'elle devient, ici. Elle vient se caler. Ah oui, on a réussi le panier, puisqu'elle vient de l'autre côté, ici. OK. Et elle repart. Donc, ça, c'est pas terrible. OK. Donc, on a presque réussi notre coup, je dirais, entre guillemets, pour transférer la balle d'un côté à l'autre, de manière un peu rapide, ici. Donc, on a joué sur la friction, sur le bon sinès. On va le réduire, ici, sur la piste, je dirais, sur la passerelle, et voir ce que ça donne. OK. Donc, là, déjà, on a quelque chose qui rebondit moins. Hops. Enfin, et hop. Voilà. Donc, il rebondit trop. Et, du coup, si on conserve les paramètres tels quels, il va falloir diminuer. Donc, le bon sinès est déjà à 0,1. Ici, le bon sinès est à 0,2. Mais on va mettre 0,05, ici, et relancer. OK. Donc, tout ça pour voir qu'on a bien, donc, un équilibre à trouver sur tous les paramètres. Voilà, on a un peu une balle qui rebondit, ici, et qui rebondit trop, encore. Et ici, on aimerait que ça rebondisse moins. Donc, alors, une des méthodes qui est intéressante pour calmer un peu, je dirais, l'animation, enfin, la dynamique, ici, que l'on a, c'est de travailler sur le paramètre de damping. Donc, le paramètre de damping, ici, pour l'instant, qui est à 0, c'est un peu le frein à main. J'en ai déjà parlé. C'est un peu le frein à main. Et c'est important de pouvoir l'utiliser. Du moment où on n'est pas très loin de la solution, pour trouver une stabilité dans la solution. Donc, là, je mets un damping de 0,2. Et on voit que la balle a moins d'effet et arrive, donc, à arriver de l'autre côté. Éventuellement, on va taper et revenir. Très peu, très peu. Eh bien, voilà. Ah, si, elle revient un peu. Et elle s'arrête. Donc, on aura réussi, donc, ici, en réglant quelques paramètres, à trouver, donc, c'est sur la piste au-dessus, ici, la solution pour que la balle vienne se stabiliser, ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'elle fait à l'arrivée. Donc, je mets de l'autre côté. Je relance la dynamique. Voilà la balle. Donc, on voit qu'elle a moins d'effet. Tous les effets, tels que le rebond, le frottement et la cinématique, en général, est freiné par le damping, donc, perd l'énergie cinétique. Ce qu'on appelle l'énergie cinétique, c'est-à-dire la force de se déplacer de la balle qu'elle peut acquérir par le rebond, par la force de gravité, des forces en présence. Eh bien, elle perd chaque fois, à chaque frame, avec une valeur de 0,2, ce qui va permettre de freiner la balle considérablement. On voit qu'en mettant juste une valeur de 0,2, on arrive à la solution, alors que la balle, à un moment donné, prenait trop de rebonds, sautait, tapait et partait dans le vide. Ok ? Donc, on voit bien que tous ces paramètres-là, en interne, que ce soit sur deux éléments en collision, ici, une passerelle en passive rigid body et une balle en active rigid body, qui a juste un impulse et un spin, et sur lequel on a mis une gravité, de telle manière de la coller un peu à la passerelle, permet donc d'arrêter la balle. Alors, bien sûr, on pourra travailler sur le damping dans le temps. Si on sait maintenant, on a une stabilité, comme on commence à la voir ici, de la solution, donc de la balle arrivant de l'autre côté. Donc, la balle arrive, voilà. Et on regarde à quel moment elle arrive. Donc, elle arrive à peu près, voilà, à 80, donc 75, ici. Et on peut imaginer, par exemple, laisser un damping, bouton dans la souris, key selected, pour key frimer le damping. Donc, si on rebobine, le damping doit rester à 0,2. Ok ? Donc, je relance. Donc, là, j'ai un damping 0,2 jusqu'à la frame 75, et puis, pour que la balle s'arrête définitivement et être assurée de mon coup, je dirais, entre guillemets, pour maintenir la balle vraiment, donc, là, avant qu'elle tape, même ici, à la frame 70, je vais fortement augmenter, donc, le damping, avec une valeur, par exemple, à 0,8 ou 0,7. Ok ? Et je rebobine, et je relance tout, là. Oh, hop ! Je n'ai pas, je relance, mais je n'ai pas mis une clé, comme je ne suis pas en auto-keyframe. La clé n'a pas été prise en compte. Ok, je peux avancer la cinématique et la dynamique frame by frame. Voilà, et ça se calcule et ça se joue bien. En 78, donc, ou 77, j'avais dit, je mets 0,7, bouton droit de la souris, key selected, ici, et j'ai une deuxième clé qui apparaît. Donc, maintenant, je rebobine pour relancer la simulation, et donc, je vais donner un grand coup de frein à main, comme dans une voiture, pour contrer, donc, le moteur de la voiture, et ici, le moteur de la dynamique, voilà, pour arrêter. Alors, voilà, là, la balle va s'arrêter, elle fait moins de rebond, ok, ici. De la même manière, on pourrait très bien changer les paramètres en cours de dynamique, du rebond, des choses comme ça, parce qu'on voit que la balle rebondit pas mal. Ok, donc, maintenant qu'on a cette valeur-là, on n'a pas besoin, pour la modifier, de revenir à la frame correspondante. Je peux rebobiner ici, venir, donc, sur la boule, ici, donc, rigidboul, et j'ai mon damping, je fais bouton dans la souris, rigidboul damping output, et j'ai mes deux valeurs. Alors, je peux ouvrir aussi le graph éditor, pour changer ces valeurs-là, ici, par exemple, je mettrai deux, alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais je vais doubler juste un point 5 pour vraiment stopper la balle, ok, et je relance, donc, la simulation une dernière fois, ok. Donc, on voit qu'on a un ensemble de paramètres à traiter ensemble, et qu'on peut faire évoluer éventuellement ces paramètres, donc, dans le temps, pour ici, par exemple, stopper la balle, pour qu'elle s'arrête, ici. Donc, on voit qu'elle continue à tourner aussi, on pourra, donc, augmenter le frottement, par exemple, ici, alors que le frottement n'existe pas, à tort, sur la balle, il faut toujours un peu de frottement, dynamique friction, 0,1, 0,2. Ici, mais on pourra aussi, de la même manière, le faire apparaître, donc, au bon moment, comme si, en fait, le métal sur lequel se retrouvait, donc, voilà, ici, par exemple, on va avancer, à peu près, on va essayer de garder les mêmes valeurs, 75, ici. On va, sur la passerelle, on va le faire, ça revient un peu au même, on a une valeur, donc, de dynamique friction, esthétique friction, à 0,5, qui sélectide, et on va avancer, ici, de 77, et on va mettre des valeurs doublées, de telle manière d'arrêter, donc, la balle. Voilà, voilà, éventuellement, sur la balle, pour terminer, donc, on pourra mettre, une petite valeur, donc, de, hop, je reste dans le, ici, de dynamique friction, 0,01, alors, ça risque de changer la donne, au niveau, donc, de l'avancée, dans la première partie, ici, la balle risque d'aller moins vite, mais peut-être d'arriver à son objectif. Ok, voilà, tout à fait, hop, étape, on voit qu'on a quand même des variations, dès qu'on change un paramètre, mais elle rentre quand même dans la case, ici, et elle s'arrête tout doucement. Voilà, ici, ok, 0,15, 0,15, voilà, c'est intéressant, alors, je fais exprès de tester des valeurs, même si je connais ces valeurs-là, qui donnent la bonne solution, de telle manière que vous voyez bien l'évolution de ces valeurs, les unes par rapport aux autres, c'est fondamental, si j'avais sorti des valeurs, comme ça, du chapeau, un peu, en disant, c'est les bonnes valeurs, voilà, et bien, à ce moment-là, ça aurait pas, vous auriez pas compris le fonctionnement des valeurs, les unes par rapport aux autres. On voit qu'en augmentant, ici, donc, la dynamique friction et la friction en général, et bien, on ne trouve plus la solution, la balle s'arrête avant, j'avais encore augmenté à 0,15, donc je rediminue à 0,05, voilà, donc c'est tous des petits tests comme ça qui font que on trouve la bonne solution, la bonne dynamique, et encore une fois, à la fin, on va baker cette dynamique-là, de telle manière de pouvoir, donc, à ce moment-là, pouvoir, à ce moment-là, donc, conserver le mouvement, voire éventuellement légèrement le corriger, donc, en animation, si nécessaire, voilà, la balle a tapé, a fait un peu de bowling, ici, et puis, et bien, rentrer, alors, bien entendu, tout ça dépend de la position initiale, si on change aussi la position initiale, ça va sans dire, ne serait-ce que d'un peu, juste, peut-être, en montant légèrement, pour donner un peu plus de force, en avançant un peu plus légèrement la balle, voilà, pour gagner un peu, et bien, on va changer totalement, peut-être, le mouvement, ici, donc, de la balle, ici, on voit qu'elle n'est pas tout à fait au centre, elle se remet un peu au centre, ok, elle aussi, donc, sur le système, donc, on aurait pu un peu plus la centrer, ok, et donc, elle va faire à peu près le mouvement, mais du temps à rentrer, voilà, ok. Alors, une fois qu'on a la solution, donc, ici, que l'on a trouvée, et bien, on peut très bien, donc, comme je le disais, baker, on terminera par ça, ici, donc, on peut prendre la balle, venir dans Key, Bake, Simulation, ici, et on va l'objet sélectionné sur les paramètres que l'on veut baker, donc, le Translate Rotate, qui sont bloqués par la dynamique, et qui vont être libérés, et qui vont passer en, enfin, qui vont être libérés, qui vont passer en autre mode, donc, sur fond rose-oranger, donc, en mode Key Framing, ici, avec la simulation. Donc, on peut baker avec un sample de 1, on a la plus grande précision, ici, je mets 5, de telle manière d'avoir une précision moyenne, je dirais, à faible un peu, selon, bien sûr, la dynamique de l'objet, et puis, je lance, donc, la résolution, ici, du Bake, qui va, donc, calculer le mouvement de la balle et le transformer, donc, en clé d'animation, ce qui fait que, ensuite, je pourrais ajuster, donc, avec des clés d'animation, le mouvement de la balle, qui ne sera plus sujet à la dynamique et aux forces en présence, et donc, qui ne sera plus sujet à des mouvements erratiques, éventuellement, si tel ou tel paramètre venait à changer, ici. OK. Merci. Merci. Merci.